Parler de Platon avec une présentation du dispositif par Madame Ténier de la Bibliothèque Nationale de France et l'exemple d'utilisation de cette plateforme par l'université Toulouse de Jean Jaurès avec Madame Bouillet. Bonjour, effectivement je vais vous présenter le dispositif de l'exception handicap. Je vais commencer par vous montrer ce qu'on désigne quand on parle de documents adaptés. Avant d'énoncer le principe dans sa globalité d'une façon assez synthétique. Ensuite on verra comment l'habilitation peut vous être utile pour servir les publics empêchés de lire. Soit en se procurant un fichier numérique d'un titre adapté, soit en produisant vous-même les adaptations. C'est pour le cas de certaines bibliothèques universitaires. Et puis on décrira les démarches à faire pour obtenir l'habilitation. Donc d'abord on voit la forme que peuvent prendre les documents adaptés. Donc là on voit un texte en haut adapté pour une personne dyslexique. On voit une impression Braille imprimée à partir d'un format de Braille numérique. Ici il y a quelques images de matériel qui sont utilisées pour la lecture adaptée. Donc on avait vu une plage Braille avec la présentation antérieure. Il y a le lecteur Victor qui est très utile pour une lecture vocale. La tablette avec laquelle on lit des fichiers texte ou images. Pour la plage Braille c'est souvent du fichier en format Word qui est utilisé. Et puis il y a l'agrandisseur d'écran qu'on voit surtout dans les bibliothèques. Et qui accueille aussi des formats Word ou PDF. Donc il y a beaucoup de logiciels. Donc je n'avais pas cité les logiciels qui ont été cités avant dans l'intervention. Mais il y a donc une série de logiciels comme ça qui est souvent utilisée par les personnes qu'on appelle empêchées de lire. Pour les formats donc souvent du texte ou du PDF. Dans tous les cas c'est un fichier numérique qui est utile pour le lecteur. Or les fichiers numériques commerciaux sont souvent verrouillés. Donc ce qui bloque leur transformation ou leur lecture sur ces appareils là. Donc il existe des organismes qui sont au nombre de 200 en France. Qui font ce travail de transcription. Ils ont un personnel formé. Et ils savent faire des transcriptions spécifiques à la demande d'un lecteur empêché de lire. Donc depuis 2018 ces organismes sont obligés de verser leurs fichiers adaptés sur Platon. Les fichiers sont ainsi à la disposition des autres bibliothèques et des autres organismes adaptateurs. Pour manipuler ces fichiers ou pour les échanger. Ce sont des fichiers qui concernent des textes sous droit. Donc ces organismes ou les bibliothèques qui peuvent se les procurer doivent être habilités aux dispositifs dans le cadre de l'exception aux droits d'auteur. Donc je vais vous présenter le principe de l'exception handicap. Donc ce principe, l'exception handicap vise tous les publics empêchés de lire. Donc les personnes aveugles, les personnes malvoyantes, les personnes sourdes et les personnes porteurs de troubles dits et aussi de troubles moteurs comme on en a parlé ce matin. Elles visent ce public là et elles portent sur les ouvrages encore sous droit. Donc les ouvrages dont l'auteur est mort depuis moins de 70 ans. Donc avec l'habilitation, vous pouvez d'une part obtenir des fichiers réalisés par les organismes transcripteurs. Donc je vous montrerai comment plus tard. Et les organismes, ces organismes sont spécialisés dans le travail de transcription. Pardon, dans le travail de transcription. Donc ils ont des personnels formés et ils peuvent faire des adaptations personnalisées. Et eux-mêmes produisent des fichiers, encore une fois, doc, pdf, toutes sortes de fichiers textes qui permettent à l'utilisateur de pouvoir intervenir sur le fichier. Donc je vous présente la liste de ces organismes. Donc cette page, elle est sur le site du ministère de la Culture. Vous pourrez vous y référer et il y a les coordonnées. Donc la deuxième possibilité avec l'habilitation, c'est de réaliser soi-même des adaptations. Donc ça concerne que peu de bibliothèques. Et il y a la bibliothèque universitaire de Toulouse, Jean Jaurès, qui vous présentera sa pratique juste après mon intervention. Donc en tout cas, dans ces deux cas de figure, que ce soit se procurer des fichiers ou bien faire soi-même des adaptations pour obtenir un fichier, une fois en possession du fichier d'un titre adapté. Donc l'exception handicap vous permet de reproduire et de le communiquer au lecteur. Ça peut être sur une clé USB. Donc celui-ci peut l'emporter chez lui pour une lecture personnelle. Il peut l'utiliser dans une synthèse vocale. Il peut la mettre dans un logiciel, ce dont on a parlé, et modifier le texte selon son besoin à lui, son besoin personnel. Mais toute cette communication doit être faite avec une série de précautions que je préciserai plus en amont. Mais c'est très important, c'est une condition du dispositif que je préciserai plus tard. Donc pour trouver un fichier numérique d'une adaptation, un fichier déjà existant, d'une adaptation existante, pardon, et c'est un peu le cœur de ma présentation, on vous présente quatre possibilités. Donc d'abord, Platon. Donc Platon, c'est le catalogue, c'est le support sécurisé de tout le dispositif. Donc il est réservé aux organismes et aux bibliothèques qui sont habilités dans le cadre de l'exception handicap. Et sur ce site, vous pouvez consulter le catalogue et aussi télécharger des fichiers numériques. Donc sur Platon, on trouve ces documents-là. Donc il y a 35 000 documents adaptés. Il y a, comme vous pouvez le voir, un tiers de littérature. Il y a du scolaire à hauteur de 14% environ, du documentaire. Beaucoup de littérature jeunesse aussi. Et pas beaucoup, c'est faiblement représenté, le domaine universitaire. Donc on trouve les fichiers un peu évoqués, les fichiers texte, les fichiers PDF. Il y a aussi des e-pub, du desi pour l'audio, du MP3. Tous ces fichiers sont adaptés aux outils de lecture. Donc je vous signale le catalogue tout public. Donc il est consultable par tout le monde. Les lecteurs peuvent ainsi repérer par anticipation les adaptations qu'ils souhaitent. Et il n'y a pas besoin d'accès. Vous voyez, l'identifiant et le mot de passe. Donc là, le lecteur peut consulter le catalogue, mais absolument pas télécharger un ouvrage. Pour télécharger, il devra faire appel à vous, en tant que bibliothèque inscrite. Et là, vous aurez un accès avec un identifiant et un mot de passe. Et ainsi, les téléchargements. Donc on a mis un peu. Donc ici, vous pouvez faire une recherche par le titre, par l'auteur. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des petits triangles. Ça peut être par le AN, par l'éditeur, par la collection. Puis là, vous trouverez la liste des items trouvés. Et en cliquant en bas sur le téléchargement, vous pourrez télécharger l'ouvrage. Vous aurez donc le fichier numérique à communiquer au lecteur. En deuxième piste, si on ne trouve pas sur Platon, ce qui arrive parce que les dépôts sont obligateurs que depuis 2018. Et puis, certains transcripteurs ne déposent pas les fichiers adaptés quand ils sont trop proches du fichier source. Donc, dans le cas où on ne trouve pas sur Platon, la ressource, c'est la BDEA, qui est la banque de données produite par Ninja. Donc, on ne peut pas y télécharger les adaptations, mais c'est une banque de données de toutes les adaptations produites en France. Et c'est une banque de données assez exhaustive. Le lecteur peut d'ailleurs y effectuer ses recherches de son côté. Vous pouvez l'y inciter. Et il peut repérer l'adaptation qui lui sera utile. Donc, une fois repérée, il y a deux cas de figure. Soit c'est une adaptation qu'on va trouver dans une bibliothèque numérique en ligne. Des bibliothèques numériques de fichiers adaptés. Donc, on a la bibliothèque, la BNFA, qui est très connue. EOL, c'est le catalogue de l'association Valentin Aoui. Mona Lyra, qui est assez récente pour l'association Plein Accès. L'APIDV, qui est une grande association transcriptrice. Et l'association sonore des... Pardon, les bibliothèques sonores de l'association des donneurs de voix, qui produit beaucoup de fichiers audio aussi. Donc, si l'adaptation n'est pas trouvée sur l'un de ces catalogues, grâce à l'exception handicap, vous pouvez, en allant sur le répertoire, voir l'organisme qui a produit l'adaptation que vous avez trouvée. Et vous pouvez directement vous adresser à elle et la lui demander. Elle peut la communiquer. Donc, il y a le répertoire ici, avec les coordonnées de chacune de ces associations. Et donc, cette communication, elle peut être gratuite ou payante. Ça dépend du modèle économique de l'association. Mais c'est toujours à but non lucratif. Donc, ça ne peut pas être très onéreux. Et donc, cette démarche aussi, vous pouvez inviter le lecteur à la faire lui-même. Et il pourra, vous pouvez l'accompagner, à s'inscrire. Alors, non seulement à télécharger... Enfin, d'abord à s'inscrire à l'organisme, le contacter, faire la demande. Et à télécharger aussi le document. Et il pourra s'inscrire... Pardon. Oui. Il pourra s'inscrire à des organismes qui lui seront utiles par ailleurs. Donc, il reste la piste de demander soi-même la réalisation d'une adaptation à un de ces organismes. Donc, c'est toujours dans le cadre de l'exception handicap, bien sûr. Vous pouvez vous adresser à un de ces organismes et faire la demande de l'organisation en précisant bien que c'est pour un lecteur empêché de lire. Donc, cette demande aussi peut être faite par le lecteur. C'est intéressant pour les étudiants en particulier. Et ils peuvent s'inscrire à l'organisme. Et du coup, être affiliés à un organisme qui pourra les suivre, les accompagner dans l'ensemble de leur parcours. Leur parcours scolaire, les mêmes universitaires, ou pour une formation en particulier. Donc, il y a de nouveau, je vous ai mis la page du site web, du site du ministère de la Culture pour trouver les organismes. Et ça, ce sont les plus connus, les plus producteurs. Booking est un organisme qui aide beaucoup les publics, dix, toutes sortes de dix. Et baisser les barrières est une bonne source pour les publics étudiants. A noter, en plus du catalogue EOL, la médiathèque de l'association Valentin Aoui propose aux particuliers un accès à Global Book Service, qui est une base de données pour les livres de la francophonie ou les livres en anglais. D'ailleurs, l'AVH a mis en place un dispositif qui s'appelle Désy dans vos bibliothèques, qui est un dispositif très... Alors, il n'y a pas besoin d'être inscrit à l'exception handicap, pour le coup. Et donc, en co-signant une convention avec l'AVH, qui est elle-même inscrite au dispositif et agréée par le ministère de la Culture, Donc là, vous pourrez obtenir une livraison régulière, une sélection de fichiers audio sélectionnés dans leur catalogue. Donc, j'ai mis la page qui vous aidera à faire cette démarche. Donc, c'est une très bonne solution pour les bibliothèques qui souhaitent être formées par des professionnels et pouvoir proposer des fichiers audio régulièrement. D'ailleurs, s'il y a dans la salle des personnes qui profitent de ce dispositif, elles pourront, pendant l'espace dédié aux questions, en faire témoignage. Donc ensuite, la deuxième grande possibilité par le dispositif de l'exception handicap, et là, je m'adresse particulièrement aux bibliothèques universitaires, c'est de réaliser soi-même des adaptations, soit à partir de vos collections, en les scannant ou en les austérisant. Donc là, vous pouvez scanner ou austériser un document en entier, ce qu'on ne peut pas faire en temps normal pour les raisons du respect de droits d'auteur. Et à l'issue de ce processus, vous aurez, encore une fois, un fichier malléable pour le lecteur. Donc, certaines BU sont souvent confrontées à des demandes d'ouvrages que l'on ne trouve pas facilement, ni sur Platon, ni sur la BDA. Donc, des ouvrages spécialisés pour une formation en particulier, des ouvrages spécifiques, et pour cela, on peut faire une demande d'agrément. Donc, pour ça, il faut être inscrit à l'avance, faire cette demande d'agrément, et s'il est accordé, ça permet à la bibliothèque, sur Platon, d'avoir non seulement accès aux fichiers adaptés, comme on l'a déjà évoqué, mais aussi aux fichiers éditeurs. Et de faire des adaptations à partir du fichier éditeur. Donc, tout ça, ça veut dire, comment dire, l'habilitation est tout de suite plus lourde. Donc, il y a des précautions pour la sécurité informatique et des précautions pour la transmission et la circulation du fichier. Donc, il faut un personnel formé, un peu de moyens, donc des logiciels, du matériel, et vous pouvez faire des adaptations personnalisées à la demande d'un lecteur empêché de lire. Donc, on a mis quelques outils utilisés régulièrement par ces bibliothèques. Nous, à Platon, on les connaît très peu, ces outils, mais on vous invite à échanger, à vous former mutuellement, à échanger les astuces. Je vous renvoie d'ailleurs à cette liste de diffusion qui permet de communiquer. Et je crois savoir que la bibliothèque universitaire est prête à renseigner d'autres bibliothèques qui souhaiteraient développer ces services dans leur SCD. Donc, pour l'aspect un peu rigoureux, ce dispositif, il est accepté des éditeurs seulement parce qu'il est accompagné des précautions que je vais évoquer. Et parmi ces précautions, il faut apposer la mention légale sur le document avant de le communiquer et le déposer ensuite sur Platon. Donc, je vais vous présenter maintenant les démarches à faire. Donc, il existe trois formulaires. Donc, il y a un formulaire d'inscription simplifié à destination des bibliothèques publiques, essentiellement. Donc, c'est pour la simple communication des documents adaptés. Donc, vous ne produisez pas d'adaptation, mais vous pouvez chercher des adaptations, comme on l'a vu, des adaptations produites par d'autres organismes. Dans ces cas-là, ce formulaire est suffisant. Il y a ensuite le formulaire d'inscription complet qui permet la communication et la production de documents adaptés au bénéfice des personnes handicapées. Et puis, l'agrément. Donc, l'agrément qui permet aux bibliothèques de demander le fichier source dans le but d'effectuer une adaptation. Donc, c'est plutôt pour certaines BU qui font beaucoup d'adaptations. Donc, ce formulaire est beaucoup plus complet, notamment à cause de la sécurité informatique. Mais vous aurez besoin des informaticiens pour le remplir. Il y a forte attention pour la sécurité informatique et pour la circulation des fichiers. Beaucoup plus contraignant. Et le centre exception handicap, donc à la BNF, on est prêt à vous accompagner pour compléter ce dossier. Donc, le formulaire, on le trouve facilement sur le site mesdémarches.culture.gouv.fr. et une fois rempli, vous aurez à le transmettre au secrétariat de la commission exception handicap. Il sera examiné par des commissions. Donc, voici les dates des prochaines commissions. Il faut faire attention aux dates limites de dépôt. Donc, les fameuses précautions à prendre d'un point de vue de la sécurité informatique, c'est de protéger le réseau interne par un pare-feu, protéger les postes eux-mêmes avec un antivirus, et puis travailler avec des sessions de travail. Donc, je précise que ça, c'est des mesures qui sont déjà en place, normalement, sur les services informatiques. Après, il y a une connexion à Platon qui est avec des accès personnels. Ensuite, il y a des précautions à prendre dans la communication au lecteur. Donc, il faut vérifier la qualité du lecteur. Donc, il faut qu'il ait un justificatif de sa condition d'empêcher de lire. Donc, une déclaration sur l'honneur suffit. Et puis, ils doivent signer une charte d'engagement pour n'avoir du fichier qu'une utilisation personnelle. Donc, ça peut englober un aidant, je pense principalement aux enfants. Mais, il y a une forte attention à ce que le fichier ne circule pas outre mesure. Et puis, dans la bibliothèque, il faut maintenir une liste des bénéficiaires avec leurs coordonnées. Et puis, si vous envoyez les fichiers par mail, il faut tenir un journal pour avoir une traçabilité de la circulation de ces fichiers. Il y a quelques obligations. Le personnel doit être formé. Et puis, il faut aussi tenir une liste des fichiers adaptés, de quels organismes. Il faut tenir un journal de tout ça. Et puis, publier les mesures qui sont prises pour tenir toutes ces précautions, notamment dans le rapport annuel. Et comme je le disais, il faut aussi apposer la mention, je ne l'ai pas écrite sur la page qui est affichée, mais il faut apposer la mention légale sur le document et verser sur Platon. Voilà, je vous ai mis deux, trois références. Dans le VADMECOM, il y a un modèle de la mention légale. Et je vous ai remis l'adresse du réseau. Et je vous remercie de votre attention. Bien sûr, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Des questions ou des témoignages, comme je vous le proposais. On peut faire des questions et des témoignages après l'intervention de Léa. Je prends la suite pour vous parler concrètement de la manière dont c'est mis en place, en l'occurrence à l'université Toulouse-Jean-Jaurès, puisque nous sommes inscrits et agréés depuis 2017. Je vais vous donner quelques éléments chiffrés et ensuite vous expliquer comment le service fonctionne côté usager, comment il fonctionne, nous, en interne, et puis quelques pistes que nous avons identifiées. Au niveau de l'université, nous avons à peu près, les chiffres sont variables d'une année sur l'autre, mais environ 1 600 étudiants qui se déclarent comme étant en situation de handicap au moment de leur inscription administrative. Donc on a une université avec à peu près 30 000 étudiants. Donc environ 1 600 qui se déclarent en situation de handicap et 900 qui sont ensuite réellement suivis par la division de la vie étudiante et par le pôle des étudiants en situation de handicap. Sachant que dans ces 900, certains ne se sont pas déclarés au moment de l'inscription et d'autres se sont déclarés, mais ne font jamais de démarche auprès de la division de la vie étudiante. Donc voilà, ça ne recoupe pas tout à fait les mêmes réalités. Nous avons tous les ans, je vais vous montrer les chiffres précis, une quarantaine de personnes, alors c'est très majoritairement des étudiants, selon les années, on peut avoir une personne qui en fait est un personnel de l'université, mais généralement c'est des étudiants. Donc une quarantaine d'étudiants habilités pour utiliser l'édition adaptée. Et dans la réalité, une vingtaine qui utilisent réellement le service, c'est-à-dire qui nous font des demandes de documents. Donc voilà, vous voyez que l'étau se resserre très rapidement sur le service. Je vous ai mis les chiffres un peu plus précis du nombre d'étudiants, du nombre de demandeurs que l'on desserve et du nombre de demandes que l'on traite. Donc on a été habilités en 2017, mais le service n'a ouvert qu'à la rentrée septembre 2018. Donc ce qui explique des chiffres, enfin un nombre de demandes reçues assez faible pour 2018, puisqu'en fait ça ne concerne que quatre mois. Nous avons une explosion en 2020, au moment du Covid, où nous sommes passés à 360 demandes sur l'année 2020, contre 170 l'année précédente. Donc jusqu'en 2020, nous étions deux collègues à assurer le service et en 2020, un troisième collègue nous a rejoint. Alors toute l'équipe édition adaptée de l'UT2 est dans la salle, donc vous pourrez échanger avec mes deux autres collègues si nécessaire. Les chiffres pour 2023, sur le nombre de demandes satisfaites, il est bas parce que nous avons reçu une bonne centaine de demandes dans les dernières semaines, dans les 15 derniers jours. Trois dernières semaines, donc beaucoup n'ont pas encore été livrées à l'usager. Donc elles ne figurent pas dans les demandes satisfaites, mais parce qu'on est sur, pour l'instant, des délais assez courts entre le moment où la demande a été faite et aujourd'hui. C'est des chiffres qui datent de vendredi, donc c'est vraiment la dernière actualité. Donc depuis l'ouverture du service, nous avons desservi pas loin d'une centaine d'usagers. Traité 1472, demandes très précisément. Une grosse partie a pu être obtenue via Platon et nous en avons nous-mêmes déposé un peu plus de 640 sur Platon. Alors voici le circuit pour l'usager. Nous avons fait le choix au niveau de l'université, lorsque nous avons déposé le dossier en 2017, de demander aux usagers de passer par la médecine du travail ou le service de médecine universitaire, qui chez nous s'appelle le SIMS, pour pouvoir être habilité à utiliser le service. Donc par rapport à d'autres organismes qui demandent, par exemple, simplement une attestation sur l'honneur, nous, le service passe par une visite médicale, sachant qu'il s'agit de personnel ou d'étudiant. Pour avoir droit à des aménagements d'études ou de postes, il faut de toute façon passer par ce circuit-là. Donc l'édition adaptée a été intégrée comme un des aménagements de postes ou un des aménagements d'études proposés aux étudiants ou au personnel. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on a fait le choix de l'intégrer dans ce circuit, de manière à ce que l'usager n'ait pas à faire une démarche supplémentaire. En fait, c'est intégré dans le circuit pour bénéficier d'aménagements. Depuis 2023, donc depuis cette année, le décret de portabilité a été appliqué à UT2, à savoir que les étudiants qui sont porteurs de handicaps longs peuvent bénéficier d'aménagements qui vont être valables sur l'ensemble de leur cycle d'études, à savoir l'ensemble de leur licence ou l'ensemble de leur master, sans avoir à refaire des démarches. Là où auparavant, au début de chaque année universitaire, l'étudiant devait retourner faire une visite médicale et où le médecin cochait à nouveau les aménagements auxquels l'étudiant avait droit. Donc là, pour un certain nombre d'étudiants, ce n'est plus nécessaire de refaire cette démarche tous les ans, au sein d'un même cycle universitaire. Et donc c'est aussi valable pour l'édition adaptée, ce qui veut dire que, pour nous, certains étudiants vont automatiquement être reportés, à partir du moment où ils sont réinscrits à l'université l'année suivante, ils vont automatiquement être reportés dans la liste des personnes pouvant bénéficier du service sans avoir à refaire de démarche. Donc l'étudiant passe par la médecine, ou le personnel passe par la médecine, et si le médecin coche édition adaptée dans les petites cases du formulaire, la personne peut bénéficier du service. On lui demande de venir remettre l'accord de confidentialité, dont on vient de parler, dans lequel il est stipulé qu'il ne peut pas diffuser les fichiers qui lui seront transmis via ce service. Donc cet accord, il vient le signer, et en fait, c'est le fait d'imposer cette signature sur l'accord qui fait que la personne va apparaître de notre côté dans la liste des personnes habilitées à bénéficier du service. On imagine qu'on a une certaine perte d'étudiants entre ceux qui ont la case édition adaptée coché dans leur formulaire, et ceux qui réellement viennent déposer l'accord de confidentialité, et donc qui derrière apparaissent dans la liste des personnes habilitées à utiliser le service. Mais on n'a aucun moyen d'évaluer ça, puisque du côté de la médecine, ils ne font pas de suivi de à combien de personnes est-ce qu'ils cochent l'édition adaptée. Donc sur les 40 personnes qu'on a, nous, dans notre liste, peut-être qu'il y en a 150 qui, en fait, ont eu la case édition adaptée de coché, mais qui n'ont pas fait la démarche, du coup, de déposer l'accord de confidentialité signé. Une fois que la personne a fait cette démarche, elle peut nous demander des documents. Donc on a un formulaire en ligne. Les personnes peuvent aussi nous contacter par mail. Notamment quand c'est des bibliographies complètes de cours, généralement, ils nous les envoient plutôt par mail que de faire remplir un formulaire par titre de document, ce qui peut être un petit peu fastidieux. Mais certains le font quand même. Donc on va reparler des outils après. Donc il nous envoie la demande. Nous, de notre côté, on la traite. Je vais vous expliquer comment. Et lorsqu'on récupère le fichier et qu'on l'adapte, ensuite, on envoie le fichier à l'usager en utilisant, en l'occurrence, nous, on l'envoie presque exclusivement par mail. C'est arrivé pour certains qu'on communique par clé USB, mais très majoritairement, c'est par mail. Et on utilise un outil sécurisé qui est File Sender, qui est un outil réénateur. Donc voilà, dans l'enseignement supérieur qu'on peut utiliser et qui permet une transmission sécurisée des fichiers avec un lien chronodégradable. Donc l'usager a 7 jours pour télécharger le fichier. Donc ça, c'est le côté usager. Donc on a essayé de simplifier au maximum, de faire en sorte que l'usager n'ait pas trop de démarches à réaliser, d'essayer d'intégrer les circuits déjà existants pour vraiment limiter au maximum la nécessité de démarches et d'étapes supplémentaires. En interne, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes 3 à intervenir sur le service, sur forcément une petite partie de notre temps de travail. Donc on fait ce qu'on peut. Nous commençons, lorsque nous recevons une demande, par vérifier que la personne figure bien dans la liste des personnes habilitées. Ce qui, parfois, n'est pas le cas. Donc auquel cas, on échange avec l'usager pour savoir si c'est une personne en situation de handicap et simplement qui n'a pas forcément déposé l'accord des confidentialités ou quelque chose comme ça. Ou si c'est un usager égaré qui s'est retrouvé sur ce formulaire en ligne un peu par erreur et auquel cas on réoriente. ça arrive aussi. Donc on fait cette vérification-là. Ensuite, on demande le document. Alors on le demande sur Platon si le document a été publié il y a moins de 10 ans puisque on peut demander sur 10 années glissantes. On regarde aussi dans le catalogue Platon s'il n'a pas déjà été demandé par le passé auquel cas on télécharge directement l'adaptation déjà proposée. Et si on ne trouve pas le document via Platon, on va passer par une numérisation. Donc soit depuis nos collections à nous soit on passe par le pré-entre-bibliothèques si le document n'est pas dans nos collections on fait venir le document via le PEB pour pouvoir le numériser. Soit on vérifie aussi en particulier pour les articles enfin pour tout on vérifie qu'on n'a pas le document dans nos collections électroniques. Ce qui arrive le fait d'avoir le document dans nos collections numériques ne garantit cependant pas l'accès pour la personne qui en fait la demande puisque dans certains cas les documents ne sont pas téléchargeables les plateformes ne vont pas être accessibles donc pas de lecture possible avec une synthèse vocale enfin il peut y avoir plein de problèmes. Donc le fait qu'on ait accès aux documents en ligne ne garantit pas forcément que ce soit la fin du circuit de demande. Souvent ça va permettre de déclencher des échanges avec l'usager pour voir si cette version-là du document lui convient ou pas ou s'il a besoin de pouvoir télécharger le fichier pour déposer sur une liseuse par exemple ou voilà on échange avec l'étudiant pour voir si le fichier en l'état est utilisable ou pas pour lui et sinon on passe du coup à une numérisation. Pour la numérisation on a la chance à Toulouse au niveau du réseau universitaire d'avoir un service interuniversitaire de coopération qui a un service de numérisation à la base pour le livre ancien et nous avons monté une convention avec eux pour pouvoir faire numériser par le biais de ce service les documents dont nous aurions besoin pour l'édition adaptée. Ce qui nous permet d'avoir des tarifs relativement avantageux par rapport à une prestation privée et une rapidité aussi de traitement des documents puisque la livraison se fait en centre-ville donc ça reste sur Toulouse ça ne part pas à l'autre bout de la France et on a des échanges très réguliers avec la collègue qui fait la numérisation. Nous avons un budget d'à peu près 3 500-4 000 euros par an pour la numérisation selon le nombre de demandes que l'on reçoit. Lorsque nous récupérons le fichier numérique nous l'adaptons en fonction des besoins de l'étudiant généralement on nous demande du PDF basique, simple rien de plus on suppose en partie parce que les étudiants ne savent pas qu'ils peuvent faire autre chose avec d'autres formats donc bon nous on leur communique du PDF ça nous simplifie la tâche donc voilà on n'est pas contre mais effectivement on soupçonne que dans certains cas ce ne soit pas forcément le format qui correspond le mieux à leurs besoins mais on a pu se rendre compte d'une méconnaissance parfois des autres formats ou de ce qui peut être proposé d'autres et qui pourrait mieux mieux correspondre à leurs usages et donc on envoie le fichier à l'usager via FileSender depuis 2021 nous avons fait le choix avec mes deux collègues une fois par an donc généralement on fait ça au début de l'été parce que nous n'avons plus de vraies demandes je mets des guillemets à vrai à cette période-là de l'année nous avec l'accord du service exception handicap nous faisons des demandes qu'on appelait demandes par anticipation c'est à dire que nous nous basons en fait sur les 100 documents les plus empruntés physiquement dans nos bibliothèques on retire tous ceux qui ont plus de 10 ans et que nous ne pouvons pas obtenir via Platon et on demande ces titres sur la plateforme Platon de manière à déclencher la demande et donc à déclencher la réponse de l'éditeur car les éditeurs ont 45 jours pour répondre sur Platon et un mois et demi pour un étudiant qui est en train de travailler sur un cours ou qui prépare un partiel ou qui prépare un travail c'est très très long donc ça nous permet pour un certain nombre de titres qui sont vraiment ceux qui tournent le plus en physique de les avoir déjà à disposition dans Platon puisqu'on a anticipé leurs demandes en les faisant en avance de phase par rapport à d'éventuelles demandes des étudiants donc ça participe aussi à enrichir le catalogue Platon pour les autres organismes et on voit quand même un effet donc on l'a fait deux fois en 2021 en 2022 de mémoire on ne l'a pas fait à l'été 2023 et on ne peut que constater le fait que chaque année on a de plus en plus de documents qu'on obtient directement via le catalogue Platon il n'y a plus à attendre la réponse de l'éditeur le document est déjà disponible en Platon donc ça joue via les demandes par anticipation c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus de bibliothèques universitaires qui font des demandes qu'on a de plus en plus d'historiques dans Platon au niveau des universités puisque tous les ans on gagne un an de demandes en plus mais a priori ça a un intérêt de faire ça qu'est-ce que j'ai mis ensuite ah oui au niveau du circuit interne donc pour revenir alors ça fait un petit peu écho à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la communication interne donc nous on fonctionne avec une liste de diffusion derrière laquelle les trois personnes qui participent au service se trouvent donc les usagers peuvent l'utiliser nous on l'utilise aussi en interne pour échanger des informations nous avons une plateforme qui est interne aux universités de Toulouse un le scout donc ça va parler à personne mais d'équivalent d'un drive pour déposer des fichiers partagés donc là dessus nous avons la liste des personnes habilitées avec un accès limité donc aux trois personnes qui interviennent dans le service et à la division de la vie étudiante qui complètent en fait ce fichier c'est eux qui remplissent ce fichier donc avec les contacts de chaque utilisateur qui est habilité à utiliser le service et notre tableau de suivi des demandes alors bon là je ne vous ai pas mis la partie nominative mais en gros voilà à quoi ressemble notre fichier de suivi donc une ligne égale une demande et on indique toutes les infos sachant que nous sommes trois sur le service n'importe qui peut intervenir sur n'importe quelle demande donc ça nous permet de savoir à tout moment quel est le statut de la demande est-ce qu'elle a été demandée sur Platon est-ce qu'on a eu un refus sur Platon est-ce que le document a été envoyé est-ce qu'il a été traité, adapté etc. et ça nous permet aussi de faire nos statistiques en fin d'année et nous avons une bonne dizaine de procédures on va dire là techniques sur comment faire comment adapter un fichier en PDF comment ajouter les mentions légales comment déposer le fichier dans Platon enfin voilà on s'est fait des procédures internes pour être au clair sur les aspects plus techniques au niveau des outils nous utilisons principalement Adobe Pro qui est le seul outil payant dont nous disposons et ensuite nous utilisons parfois c'est rare mais Balabolka qui est un outil qui permet de générer à partir d'un fichier texte du fichier audio et Sigil et Calibre qui sont des fichiers qu'on va utiliser quand on a à gérer des formats EPUB donc des formats à la base pour les liseuses concrètement en termes d'adaptation systématiquement on ajoute les mentions légales donc ça c'est vraiment dans 100% des cas et après selon les cas de figure on peut être amené sur des PDF à venir supprimer les marges d'impression les marges éditeurs avec les traits de coupe qui viennent polluer une synthèse vocale par exemple on peut être amené à convertir un fichier qu'on a reçu au format EPUB au format PDF ou vice versa même si le vice versa est plus compliqué on peut être amené à ajouter des signés pour structurer un document PDF pour l'accès par chapitre par exemple on peut être amené à convertir un fichier au format audio donc avec Balabolka le plus courant restant les deux premiers donc les mentions légales et les marges éditeurs c'est ce qu'on fait le plus donc on nous demande majoritairement des fichiers PDF au niveau du bilan et puis des suites par rapport à ce service donc on a obtenu le renouvellement il faut renouveler le dossier tous les cinq ans donc on l'a obtenu l'an dernier en 2022 donc là on est reparti pour quelques années les points d'amélioration clairement qui sont identifiés ce sont les délais de fourniture puisque encore une fois un mois et demi pour l'éditeur bon ça on n'a pas la main pour faire quoi que ce soit mais il peut arriver que l'éditeur ne réponde pas auquel cas on passe en numérisation on passe le document en numérisation donc ça veut dire on a encore des délais qui s'allongent pour l'usager on a assez peu de marge de manœuvre là dessus mais on est conscient du fait que c'est une limite aujourd'hui du service pour nous clairement c'est les délais de fourniture les aspects techniques nous ne sommes pas des professionnels de la transcription nous ne sommes pas des professionnels de l'édition et sur tout un tas d'aspects techniques nous bloquons nous recevons régulièrement des fichiers dans des formats que nous ne pouvons pas adapter auquel cas on fait numériser le livre mais à la fin c'est un peu de la perte d'argent et de temps je pense mais à défaut de mieux on fait comme ça disons qu'on est content que les usagers nous demandent surtout du pdf et la communication sur le service vous avez vu au début la perte qu'on a entre le nombre d'étudiants qui se déclarent en situation de handicap et le nombre d'usagers qui réellement utilisent le service donc là on est en train de relancer un petit peu la communication et notamment je l'ai mis en projet ça a lieu mardi prochain donc on va tester ça devait avoir lieu en mars et puis on a eu quelques petits problèmes à la bibliothèque centrale n'est-ce pas nous avons mis en place un atelier pour venir présenter un atelier de 45 minutes pour présenter ce qu'est l'édition adaptée auprès des potentiels utilisateurs du service donc c'est une information qui est notamment passée par la liste de diffusion des étudiants en situation de handicap de l'université dans les inscrits on a vu passer des noms de personnes qui sont effectivement habilitées qu'on a dans nos listes et puis d'autres qu'on ne connaît pas du tout donc on espère que ça va permettre pour certains étudiants de découvrir ce qu'est le service comment ils peuvent en bénéficier et d'expliquer un petit peu la chose parce que quand on parle juste édition adaptée je ne suis pas sûre que ça leur dise grand chose on va aussi retravailler avec les médecins du CIMS donc ça c'est en cours avec la division de la vie étudiante pour relancer une communication auprès de ceux en fait qui transmettent l'information sur le service à savoir donc la médecine pour bien refaire un point sur ce que permet le service etc. parce que ça n'a pas été fait depuis 2017 et donc on peut imaginer qu'il y a eu un certain turnover parmi les médecins de ce service et que l'information s'est un petit peu perdue donc on va aussi relancer là-dessus et après il y a d'autres projets comme le travail avec les presses universitaires du Midi donc qui sont les presses universitaires de l'université qui s'intéressent à la question de l'édition adaptée et qui voudraient voir comment être plus proactifs sur le sujet et également d'essayer d'intégrer davantage la formation initiale des nouveaux enseignants à l'université et notamment des nouveaux maîtres de conférences qui maintenant ont un cycle de formation obligatoire il y a une partie sur le handicap et donc la nouvelle charge d'admission nous à l'université souhaiterait qu'on envisage d'intégrer davantage voire qu'on intervienne nous dans ce cycle là sur ce qu'est l'édition adaptée pour qu'il y ait aussi une communication qui se fasse par le biais des enseignants qui sont assez prescripteurs auprès des étudiants et qui pourraient être un autre relais de communication non négligeable à l'université et j'ai fait le tour est-ce qu'il y a des questions juste si vous pouvez nous préciser vous en avez parlé toutes les deux j'ai pas bien compris la règle de la publication de moins de 10 ans sur Platon et après elles disparaissent de Platon comment les deux cohabitent les deux bases de données effectivement pour faire une demande en fait un Platon ne peut s'adresser à un éditeur et lui demander son fichier que si le fichier a moins de 10 ans après il peut nous dire qu'il l'a plu qu'il sait pas comment il est archivé donc on ne peut pas faire ces demandes là si elles sont antérieures à 10 ans mais les fichiers restent sur Platon ceux qui ont été livrés il y a 12 ans sont encore sur Platon c'est aussi pour ça qu'on peut renvoyer vers la BDEA ou d'autres d'autres façons de chercher le fichier juste concernant la grande déperdition que vous avez entre le nombre de personnes qui pourraient potentiellement utiliser le service c'est ceux qui l'utilisent vraiment est-ce que vous avez lancé des enquêtes pour essayer de savoir pourquoi est-ce que les gens ne font pas la démarche d'aller jusqu'au bout non on n'a pas fait ce travail là il y en a une partie très probablement et sans avoir à à à aller à à leur poser la question mais on sait qu'un certain nombre d'usagers qui sont identifiés comme étant en situation de handicap et qui sont suivis même par la division de la vie étudiante n'en ont pas besoin il y a des UAG qui identifient de ne pas avoir besoin de ce service là donc auquel cas il n'y a pas de problème donc non on n'a pas fait d'enquête mais c'est vrai qu'on moi je soupçonne quand même fortement un manque d'informations sur ce que c'est parce que autant les autres aménagements c'est des choses concrètes et connues et qu'ils ont eu par ailleurs dans le reste de leur parcours scolaire des tiers temps pour les examens des tuteurs des preneurs de notes ce genre de choses c'est des dispositifs dont ils vont déjà avoir eu connaissance auparavant mais déjà l'intitulé édition adaptée potentiellement ils n'ont jamais été confrontés à ça donc même si ça a été indiqué dans leur dans leur dans leur décret d'aménagement d'études s'ils ne savent pas ce que c'est et que derrière personne ne leur donne l'information de manière un peu précise ils ne feront pas forcément les démarches pour en bénéficier sachant qu'ils ne savent pas ce que ça leur apportera et puis c'est des choses dont ils n'ont pas forcément bénéficié par ailleurs auparavant dans leur parcours scolaire c'est très variable je pense selon les cas donc voilà il y a une forme d'inconnu d'où le fait de travailler aussi au-delà des étudiants eux-mêmes de travailler en amont avec la division de la vie étudiante donc qui a vraiment été un partenaire quand on a monté l'habilitation au départ ça s'est fait avec ce service-là et qui est partie prenante du circuit de dépôt des documents mais de bien travailler avec eux de bien travailler avec les médecins qui font les recommandations pour qu'ils sachent ce qu'est ce service et qu'ils puissent là aussi le proposer quand ils considèrent que ça peut être utile à un étudiant ce dont on s'est rendu compte que c'était pas forcément systématique et on a des étudiants notamment on en a eu un cette année mais qui nous a fait des demandes d'édition adaptée et en fait ils n'étaient pas dans la liste des personnes à habilité c'était bien un étudiant en situation de handicap mais dans son arrêté le médecin n'avait pas coché l'édition adaptée donc d'où la nécessité je pense de retravailler avec les médecins du service universitaire de médecine pour reclarifier ce que c'est et qu'ils pensent à le proposer c'est vraiment en soi tous les étudiants identifiés en situation de handicap peuvent en bénéficier donc après que certains n'en aient pas besoin c'est une autre chose mais pour les autres c'est vrai qu'on a un peu plus de je pense que c'est plus un biais de communication que vraiment de manque d'intérêt sur le service Bonjour Jean-Marc Barès alors je travaille avec Léa Bouillet et Valérie Perrault dans cette cellule à l'université Toulouse-Jean Jaurès alors juste peut-être pour attirer votre attention sur un élément c'est que le dispositif repose aussi pour une large part sur les éditeurs sur le bon vouloir des éditeurs à nous envoyer les fichiers et on rencontre un problème c'est que certains alors certains c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la majorité mais rechignent pour diverses raisons à diffuser leurs fichiers alors ça peut être des petits éditeurs qui connaissent mal la réglementation mais de moins en moins ou qui n'ont pas les moyens forcément de traiter ces demandes-là et puis ça peut être aussi des gros éditeurs universitaires qui trouvent des différents prétextes pour ne pas voilà pour ne pas nous envoyer les fichiers donc on a perdu le fichier on ne l'a pas ou donc nous c'est signalé en tant que refus donc refus voilà refus Platon et donc dans ces cas-là on est obligé ensuite de passer par la numérisation de nos collections mais parfois c'est vrai que c'est tellement gros parce qu'on a des gros éditeurs qui refusent donc on se doute que c'est pas forcément pour des raisons techniques oui effectivement on se retrouve à numériser des livres sortis il y a 6 mois ce qui est quand même une belle aberration et puis c'est un coût nous on paye les numérisations effectivement c'est une des limites les éditeurs vraiment réfractaires il n'y en a pas beaucoup mais effectivement ça fait plusieurs années que ça dure et il y en a quelques gros la plupart des petits éditeurs une fois qu'ils ont compris parce qu'il n'y a plus que des petits qu'on contacte nouvellement et bien une fois qu'ils ont compris ils sont ravis de livrer leurs fichiers donc nous ça fait vraiment partie de nos missions dans l'ensemble on s'y applique et ça marche des fois au bout de 2 ou 3 relances mais ça finit par marcher mais effectivement pour l'universitaire un mois et demi les 45 jours c'est très très long donc si c'est pour avoir un refus au bout de 45 jours c'est vraiment pénible et ces éditeurs-là on les menace on les signale à l'ARCOM et c'est vrai que honnêtement nous-mêmes on aimerait bien qu'il y ait des sanctions mais on n'y arrive pas on a essayé plusieurs méthodes voilà oui c'était juste effectivement pour souligner le rôle de la BNF qui est un tiers de confiance entre organismes habilités dont les universités les bibliothèques et les éditeurs donc c'est vrai qu'on salue votre travail au ministère de la culture voilà peut-être juste pour préciser il y a quand même 95% des demandes qui sont satisfaites il faut quand même le dire tout n'est pas tout noir et voilà c'était juste pour peut-être nuancer un petit peu la remarque oui moi je voulais poser juste une petite question donc la dive vous faites partie de Jean Jaurès donc il m'arrive de recevoir à Cavanis d'autres étudiants sur post-abatier et l'arsenal donc je leur je les renvoie sur les dives respectives mais qu'un été sur les étudiants qui ne sont pas à l'université par exemple en école en IUT et qui ont besoin d'une transcription d'un document est-ce que vous avez la possibilité d'agir ou pas ? alors effectivement au niveau de Toulous 1 UT 1 et UT 3 donc Toulouse Capitole et Paul Sabatier ont alors à UT 1 vous avez inscription et agrément et à UT 3 je ne sais plus je crois qu'ils avaient les deux aussi donc au niveau des trois universités dans la théorie j'ai un doute sur UT 3 mais en tout cas à UT 1 à UT 2 c'est sûr le service s'est proposé les IUT sont rattachés à l'une de ces trois universités donc pour les étudiants d'IUT il n'y a pas de problème par contre pour les étudiants qui vont être rattachés à des écoles comme l'ENAC l'ISAE Supaéro l'INSA à ma connaissance ce sont des établissements qui n'ont pas qui n'ont pas fait les démarches pour être habilités alors il y a deux choses il y a l'exception handicap et l'édition adaptée pour les documents sous droit d'auteur et puis il y a les transcriptions pour les cours nous au niveau de l'UT 2 c'est la division de la vie étudiante qui s'occupe de la partie pour les cours et nous au niveau des bibliothèques on n'intervient pas du tout dans la transcription des cours et je pense que le schéma est à peu près identique dans toutes les écoles et universités donc pour la transcription des cours chaque établissement doit avoir l'équivalent de sa division de la vie étudiante qui peut avoir un autre nom des transcripteurs qui peuvent potentiellement faire du braille etc ça peut être variable selon les établissements pour ce qui est de l'adaptation des livres ces étudiants n'ont pas accès au service via leur établissement d'enseignement supérieur donc effectivement je ne sais pas quel est le périmètre de la biothèque municipale via l'œil et la lettre sur ça mais nous au niveau de l'UT2 nous ne proposons le service qu'aux étudiants et personnels de l'UT2 on ne peut pas on n'a pas la capacité et notre circuit d'habilitation implique forcément d'être sur des étudiants personnels de l'UT2 après il y a tout le réseau associatif aussi qui peut permettre de gérer ces demandes mais nous UT2 on ne traite que UT2 je pense qu'il y a une grosse différence entre les filières scientifiques et littéraires sur l'adaptation des contenus puisque je pense que la filière scientifique est doublement pénalisée parce que accessibiliser un contenu scientifique c'est bien plus compliqué qu'accessibiliser un texte c'est pour ça que je dis que j'ai un doute sur UT3 parce que quand j'y travaillais on avait l'habilitation mais absolument zéro demande et je sais que mes collègues espéraient ne jamais trop en recevoir parce qu'adapter un livre de chimie comment faire en termes de compétences techniques déjà nous avec nos documents de psychologie et les encadrer partout on a du mal à faire des choses propres alors avec des équations mathématiques ou de physique de chimie je pense que c'est très très compliqué et étonnamment enfin étonnamment je ne sais pas mais vraiment il n'y avait pas de demande et j'ai l'impression que c'est un constat que font d'autres universités c'est pas si étonnant parce que pour arriver jusqu'à l'université il faudrait que tout le parcours antérieur soit lui-même accessible et c'est très loin d'être le cas en science et effectivement d'autres universités je sais on fait un constat similaire sur les filières scientifiques qui n'ont pas de demande ou très très peu de demande alors que sur les filières littéraires on a quand même une activité qui est beaucoup plus soutenue Bonjour et moi je voulais savoir si vous avez des échanges avec l'institut des jeunes aveugles à Toulouse qui ont des outils moi j'ai appris qu'ils avaient une espèce de photocopieuse qui gonfle le texte pour avoir notamment des schémas tactiles pas vraiment alors à l'université un formateur de l'IJA donne des cours de numérique accessible mais nous au niveau de l'édition adaptée on a peu d'échanges avec eux et même récemment on a eu besoin de récupérer un document qui était dans leur collection puisqu'on ne le trouvait nulle part ailleurs et en fait il a fallu que ce soit l'étudiante qui en le camp c'était en stage là-bas qui elle-même allait chercher le livre et nous l'a amenée parce qu'on n'a jamais réussi à avoir de contact avec les personnes à l'IJA donc la réponse est non on n'a jamais vraiment réussi à créer de lien mais il faudrait potentiellement qu'on réessaye mais on ne travaille pas particulièrement avec l'université oui mais pas nous au niveau des bibliothèques bonjour je voudrais revenir sur l'aspect communication aux étudiants donc je voudrais témoigner notamment d'un atelier que j'ai réalisé à l'université Jean Jaurès avec Pascal Chiron sur les outils informatiques pour les 10 on avait fait le choix de diffuser largement à tous les étudiants de l'université qui auraient des ateliers sur ces aides techniques et le premier atelier j'avais limité à 20 le premier atelier que j'ai réalisé il y avait 20 personnes il y en avait 19 qui n'étaient pas passées par le service handicap c'est bien normal parce que les 10 qui représentent 25% déjà des jeunes en situation de handicap dans les chiffres nationaux qui passent par le service médecine handicap mais il y a tous les autres tous les autres qui sont arrivés à l'université qui ont réussi à compenser qui ne pensent même pas qu'ils peuvent avoir des aides à l'université donc quand je les ai informés de la possibilité d'avoir ces services-là à la BU personne personne n'était au courant de la possibilité d'accéder à cette édition adaptée en tant que personne empêchée de lire puisque les 10 font partie des personnes en personne empêchée de lire et en tant que membre de la commission exception handicap maintenant je sais que chaque fois qu'on analyse des demandes des universités la condition pratiquement tout le temps on va dire c'est que les étudiants soient reconnus en situation de handicap et chaque fois maintenant on renvoie un courrier en disant attention ça concerne toutes les personnes empêchées de lire et il n'y en a qu'un pourcentage qui passe par cette reconnaissance-là il faut donc communiquer largement voilà c'est vraiment quelque chose auquel on tient maintenant très bien je vais passer le micro à Laurent pour introduire la suite on a le temps pour une dernière question mettre du une petite on me dit j'en ai deux petites sur le prix juste sur l'argent en fait je suis désolée est-ce que vous avez vous pouvez nous dire combien ça coûte à peu près d'adapter parce que vous parlez de coût et la deuxième c'est juste c'est peut-être une évidence mais je suis désolée je ne connais pas est-ce qu'il faut avoir le document en médiathèque pour demander son adaptation ou pas alors non il ne faut pas avoir forcément le document dans ses collections pour pouvoir le demander sur Platon par exemple par contre c'est si on doit faire une numérisation forcément il faut avoir le document physique à un moment donné disponible donc nous soit on l'a dans nos collections soit on le fait venir via le PEB mais ce n'est pas forcément uniquement des documents dans nos collections si je ne dis pas de bêtises mais mes collègues me corrigeront toute la documentation publiée en France est éligible peu importe si on l'a dans ses collections ou pas et même via le traité de Marrakech en fait il y a tout un tas de pays qui appliquent la même politique sauf que là il n'y a pas à ma connaissance d'autres pays qui proposent l'équivalent de Platon pour pouvoir demander les documents donc là par exemple récemment on a eu une demande pour des presses universitaires du Québec j'ai pris contact directement avec eux parce que le Québec enfin le Canada est signataire du traité de Marrakech donc dans la théorie ils devraient pouvoir nous envoyer le fichier bon dans la pratique on verra bien donc non ce n'est pas du tout un critère et sur l'élément financier le seul point sur lequel outre les ressources humaines qu'on consacre au service que je ne compte pas le seul élément de dépense en fait pour nous c'est la numérisation parce qu'on passe par un service tiers qui nous le facture si on avait le matériel et les compétences et le temps en interne on le ferait en interne mais ce n'est pas le cas donc on a alors ça dépend vraiment des années du nombre de documents qu'on doit faire numériser mais cette année par exemple pour 2023 on est à 4000 euros et c'est sur budget propre puisque on n'a eu aucun appui de l'université pour financer ça c'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ à l'ouverture du service qu'on a rajouté parce qu'on s'est rapidement rendu compte que sinon si on numérisait pas on ne pouvait pas fournir grand chose donc on l'a rajouté et c'est sur financement propre au niveau du SCD après j'imagine que selon les établissements il y a peut-être possibilité de trouver des financements par d'autres biais mais nous on le paye nous-mêmes il y a la licence Adobe Pro aussi ah oui on a la licence Adobe Pro aussi alors là je serais incapable de vous dire le coût que ça représente je ne sais pas Valérie si tu connais non là Adobe Pro je sais que c'est payant mais je ne sais pas vous dire le coût par licence oui ça 4000 euros ça représente l'adaptation de combien de pages 50 50 60 à la louche j'ai reçu la facture ce matin je ne l'ai pas encore épluchée mais j'ai vu 4000 euros voilà mais à la louche c'est à peu près ça 50 60 documents qu'on fait numériser chaque année on paye 5 euros par document plus 10 centimes par page c'est ça Laurent tu l'as soulagé apparemment voilà donc en fonction de la taille qu'on fait numériser un dictionnaire ça nous coûte moins cher que 25 que sais-je mais l'ordre de grandeur il est là tous les ans on budgétise à peu près 3500 euros mais en réalité on n'a pas de seuil la direction nous suit si ça dépasse on fait en fonction des demandes si on a la demande on les fait numériser on ne se met pas de barrière financière à un moment donné à dire là on ne peut plus donc on ne traite plus ces demandes là bon ben je vais vous remercier on va passer à un un moment donné d'envoyer de la taille